wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto guide complet sur tous les défis de l'événement halloween de warzone donc l'événement tourment alors le premier défi va vous demander de jouer cinq parties dans la sélection les fantômes de verdansk alors pour réaliser ce défi c'est très simple vous lancer tout simplement le mode de jeu les fantômes de verdansk vous faites cinq parties vous pouvez même lancer une partie plus quitté ça validera le pro ça va dire ça validera le défi donc si vous faites ça cinq fois ça ça complétera votre défi alors le deuxième défi est de terminer trois fois dans le top 10 finale avec votre escouade dans la sélection les fantômes de verdansk voilà il faut faire trois top 10 en sachant qu'on peut se réanimer même quand on meurt on est en fantôme vous arrive à tuer un adversaire et à prendre sa vie vous pouvez revenir même si vous êtes mort avant le top 10 donc c'est plutôt pas trop compliqué mais ça reste quand même un défi à faire donc voilà alors le troisième défi est d'éliminer dix fantômes ennemis dans la sélection les fantômes de verdansk donc là tout simplement quand vous êtes en humain vous allez avoir des fantômes qui vous attaquent donc c'est des fantômes adverses c'est des adversaires qui sont morts et ben en fait vous allez devoir en éliminer dix pour terminer le défi alors le prochain défi va vous demander d'éliminer dix humains ennemis en incarnant votre opérateur dans la sélection des les fantômes de verdansk alors là tout simplement votre opérateur ben c'est votre personnage vous vous lancez une partie vous voulez vous éliminer dix adversaires humains donc d'autres opérateurs dont d'autres joueurs qui ne sont pas en fantômes vous éliminer dix adversaires comme ça et ensuite vous aurez terminé votre défi alors le prochain défi va vous demander d'éliminer cinq humains ennemis en incarnant un fantôme dans la sélection les fantômes de verdansk alors là c'est pareil c'est pas très compliqué il suffit juste de tuer cinq humains quand vous êtes en fantôme parce que quand vous êtes en fantôme vous allez pouvoir tuer d'autres humains d'autres joueurs qui sont encore en vie et là ben vous allez devoir en tuer cinq pour valider votre défi alors le prochain défi va vous demander de redéployer votre opérateur en obtenant trois âmes ou en réalisant une exécution sur un ennemi humain debout accroupi ou allongé donc un ennemi peu importe s'il est debout accroupi ou allongé et vous allez devoir faire ça quand vous êtes en fantôme alors tout d'abord vous allez devoir mourir une première fois dans la map ensuite vous allez réapparaître en fantôme à ce moment là ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir trois âmes donc pour obtenir trois âmes c'est tout simplement tuer trois ennemis donc à gauche de votre écran il y a trois têtes de mort et en fait à chaque fois que vous allez tuer une personne humaine donc une personne vivante et bien vous allez remplir une tête de mort donc si vous arrivez à tuer trois ennemis vous allez obtenir les trois têtes de mort et vous allez pouvoir réapparaître et là ça terminera votre défi alors il ya une autre solution aussi c'est d'exécuter un adversaire donc pour exécuter un adversaire il faut vous placer derrière l'adversaire et ensuite maintenir le bouton cut donc moi c'est par exemple c'est r3 je maintiens le bouton r3 enfoncé pendant deux trois secondes et ensuite je vais lui faire une exécution et de là bas je vais pouvoir me redéployer donc ça terminera aussi le défi c'est une façon plus facile pour réaliser le défi comme je n'ai besoin que de tuer une seule personne alors maintenant je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le fantôme pour que vous ayez plus facile à tuer des adversaires alors la première touche c'est le saut chargé quand vous allez maintenir l1 vous allez charger un saut et quand vous allez lâcher la touche vous allez sauter en l'air donc bien entendu viser le haut pour pouvoir vous propulser plus haut et voyager plus haut sur de plus longues distances si vous visez tout droit et ben en fait votre fantôme va faire un tout droit donc il va pas vraiment avancer très vite alors la deuxième touche c'est une téléportation qui elle aussi vous permet de vous déplacer plus vite quand vous regardez en avant cependant c'est n'est pas une téléportation qui vous permet de passer à travers des obstacles et ça c'est très dommage j'aurais bien aimé pouvoir passer à travers un mur mais bon ce n'est pas disponible par contre ce qui est bien c'est que si vous êtes en bas d'un bâtiment et que vous voyez une fenêtre mais vous visez la fenêtre vous cliquez sur la téléportation et vous allez vous téléporter à travers la fenêtre donc vous serez dans le bâtiment donc ça c'est pas mal pour monter d'un étage directement et surprendre des adversaires et la dernière touche c'est l'explosion spectrale quand vous allez appuyer sur r2 devant un adversaire mais en fait c'est comme une grenade flash vous allez le flasher donc voilà je vous ai tout dit à propos de ce défi alors le prochain défi va vous demander d'utiliser trois emplacements de terre sacrée pour réduire votre jauge de peur dans la sélection les fantômes de verdansk alors pour réaliser ce défi c'est très simple vous voyez toutes les petites zones bleues tous les logos bleus c'est des zones terre sacrée et en fait ce que vous allez devoir faire c'est visiter trois terres sacrées donc vous allez devoir rentrer dans trois emplacements que vous désirez moi par exemple je vais aller à boulevard donc c'est la première je vais aller juste ici et vous allez voir c'est quoi une terre sacrée donc regardez la terre sacrée c'est un rond bleu comme ça et en fait dans cette dans seront eh ben aucun fantôme ne peut ne peut y rentrer donc c'est pour ça que ça s'appelle la terre sacrée donc ce que vous allez devoir faire c'est visiter trois terres sacrées comme ceux ci moi je vais aller en visiter une deuxième qui est la plus proche sa train station donc c'est parti let's go ok donc voilà quand je vais rentrer dans la zone normalement je vais débloquer mon défi et effectivement je ne l'ai pas débloqué ah si c'est bon voilà défi réussi voilà quand vous aurez visité trois zones de terre sacrée ben vous aurez terminé le défi et vous débloquer la récompense alors le prochain défi va vous demander de répondre trois fois au téléphone dans la sélection les fantômes de verdansk alors les téléphones vous pouvez les trouver un peu partout sur la map de verdansk bien entendu ils se trouveront toujours dans un bâtiment et principalement vous allez pouvoir les trouver à la tv station donc les téléphones sont de gros téléphones rouges et en plus de ça ils émettent un bruit de téléphone donc ce que vous devrez faire c'est tout simplement décrocher à trois téléphones pour terminer le défi donc maintenant je vous laisse avec le gameplay où je vous montre justement trois emplacements de téléphone c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Et le dernier défi va vous demander d'éprouver 3 hallucinations alors que votre jauge de peur est pleine dans la sélection des fantômes de Verdansk. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller en plein milieu de la zone. Donc regardez la zone est ici. Donc moi je vais me mettre plus ou moins à Trend Station. C'est parti. Et regardez en fait en bas à gauche de votre écran, à côté de votre pseudo, vous avez une jauge de peur. Et en fait cette jauge de peur, ce que vous devez faire c'est la remplir jusqu'au rouge. Et ensuite quand vous serez dans la zone rouge, il faudra avoir 3 hallucinations pour valider le défi. Alors pour être dans la zone rouge, je pense que ça facilite les choses s'il y a un fantôme à côté de vous. Ou alors elle augmente toute seule. La jauge augmentera toute seule progressivement. Mais le problème c'est que parfois elle diminue, je ne sais pas trop pourquoi. Mais je sais que quand j'ai un fantôme à côté de moi, la jauge augmente beaucoup plus rapidement. Donc si vous avez un fantôme à côté de vous qui essaie de vous tuer, essayez de ne pas le tuer. Justement de courir après lui ou de fouillir mais sans qu'il ne vous tue. Donc là moi je vais me cacher juste ici. Et je vais attendre que la jauge augmente. Ok donc là, j'ai eu une hallucination. Mais la jauge s'est rediminuée. Je crois peut-être qu'il faut que je reste tout le temps en mouvement. Je vais essayer de rester tout le temps en mouvement. Parce que la jauge elle rediminue et je n'arrive pas à aller au bout de la jauge. Ok donc là il y a un fantôme devant moi. Je pense qu'ils augmentent mon stress là. Ils ne peuvent pas me tuer parce que j'ai un bouclier. Ok donc je suis plutôt pas mal là. S'il arrive à m'augmenter ma jauge jusqu'au rouge ce serait cool. Ok donc là j'ai une hallucination. Ça va rebaisser ma jauge. Je n'arrive pas à augmenter ma jauge dans le rouge au maximum. Je reste en mouvement et tout mais c'est compliqué en fait ce défi. Allez j'ai un fantôme devant moi. Mets ta jaune dans le rouge là. Il faut qu'ils mettent sa jauge dans le rouge là. En plus là la zone quoi. Ok le zombie il est là. Enfin le fantôme il est là. On va essayer de m'attaquer normal. Je suis toujours dans le orange. Ma jauge a encore diminué à un moment. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là j'arrive vraiment dans le rouge là. Je crois que c'est parce qu'il a réussi à me toucher une fois ou deux je crois. Oh là là. Je suis vraiment dans le rouge rouge là. C'est bon j'ai une hallucination. Ok. Donc il faut vraiment avoir un bouclier pour faire ce défi sinon c'est compliqué. Et en fait vous allez devoir avoir trois hallucinations de squeam. Donc peut-être que ce n'est pas tout le temps squeam. Je pense que je vais quand même essayer d'avoir les trois hallucinations. Mais si je n'y arrive pas tant pis. Donc ça je vous les montre tous les trois. Bon j'espère que je ne vais pas me faire tuer par un autre joueur. Je vais encore m'amuser avec ce zombie là. Enfin ce joueur là en fantôme. Attends je vais essayer de me laisser frapper un peu. Hop hop. Ah ben là il m'a tué. Il m'a tué. Donc voilà je pense qu'il faut vraiment avoir un bouclier CD des joueurs en fantôme. Pour augmenter votre zone jauge de stress. Et essayez de la mettre absolument dans le rouge. Parce que si vous ne la mettez pas dans le rouge en fait vous ne validerez pas le défi. Il faut vraiment une hallucination dans le rouge. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà qui termine ce guide complet. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofileMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501